Les délinquants, bandits des grands chemins, sont devant l'opinion qui leur inflige une sanction morale. Ces audiences foraines, dont les quartiers Canlouka, communes d'Ngalliema, permettent de dissuader ces Koulouna, dont certains auteurs de meurtres. Les bourgoumestres de cette commune, Dieu merci Maïbazilouanga, à ses côtés les commandants du sous-commissariat de ces quartiers, a assisté à ces procès en flagrance et présentation de ces malfrats. Et ces derniers annoncent des mesures beaucoup plus dures à l'endroit des récidivistes. Nous avons pris la résolution ensemble avec les différents commandants des SIAT. Il y aura des audiences foraines publiques, mais aussi il y aura des présentations de Koulouna qui vont passer à la télé tout comme à la radio pour décourager certainement les gens qui commettent ces actes. Mais aussi pour décourager les magistrats, certains magistrats verraient. Certes il y a des bons magistrats, mais il y a aussi certainement des magistrats verraient. Et l'exemple épatant, c'est M. Matoumona qui a tué un papa, un responsable d'une famille. Ce monsieur l'avait déféré devant la JIC, il était au niveau des centres pénitentiaires. Après quelques jours, le monsieur est sorti du prison. Alors qu'il a tué un père d'une famille, mais on le laisse comme ça, comme s'il n'y avait rien absolument. Non, nous voulons que les choses changent. Le chef de l'État est le défenseur de l'État des droits. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu certainement écarter certains magistrats verraient qui ne faisaient pas correctement leur travail. Et nous demandons à ce nouveau magistrat de faire très bien leur travail pour que ces gens ici ne reviennent plus au niveau de la société. La police en appelle donc à la vigilance de la population, mais aussi à une coopération étroite avec les agents de l'ordre. Quittons Kinshasa pour la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu a rendu une visite de compassion aux blessés de l'explosion accidentelle du 28 septembre qui a coûté la vie à une personne dans un stade Goma dans le Nord Kivu, provoquant plusieurs dégâts matériels. Ce vendredi 29 septembre 2023, dans la soirée du vice-gouverneur du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires et Kouka Lipoporomi ont blessé de l'explosion survenue au stade de l'unité la veille. Cette visite de réconfort et d'encouragement a conduit tour à tour l'autorité provinciale dans deux structures médicales de Goma. D'abord à l'hôpital provincial du Nord Kivu, le vice-gouverneur a été conduit dans les différents compartiments où ces malades sont bien suivis. Ici, chacun des neuf malades blessés a reçu une petite ration d'un main des Romy et Kouka Lipopo. Ces derniers les ont rassurés que toutes les charges liées aux soins sont à la responsabilité du gouvernement provincial. Nous sommes venus rendre visite mais nous avons également dit que nous prendrons en charge tous les soins qui seront dévolus à ces personnes et même que nous déplorons la mort de l'un d'entre eux et la charge de l'entérêt revient également à la province. De son côté, le médecin directeur de l'hôpital provincial, Dr Mata Tanguilima, affirme que les blessés à leur disposition évoluent bien. Il y a déjà cinq qui vont sortir ce soir et pour les autres, on va continuer avec leurs soins. Il faut dire que dans les chefs des malades, la joie était immense. Il remercie le gouvernement provincial pour cette deuxième visite du genre après celle du gouverneur Thierry Moua Minkouba le même jeudi. Ensuite, le même exercice a été effectué à l'hôpital Île-Africa par les vice-gouverneurs et sa suite. Ils y ont aussi visité un triplé, ces nouveaux-nés et leurs parents ont aussi bénéficié d'un geste généreux en termes d'érations. Vous allez corriger avec nous qu'il s'agit d'une visite de compassion du vice-gouverneur du Nord-Kivu. Restons toujours dans cette province de la RDC pour parler cette fois-ci de cette assistance humanitaire de vivre et non vivre en été remis aux prisonniers de Walikale. Le chef du secteur Wanyang en territoire de Walikale, le docteur Descartes et Akilima Libamwisho, a mis à la disposition de la prison centrale du territoire de Walikale un important lot de produits vivriers et non vivriers. Ce geste est un appui au traitement des personnes à détention de cette partie du Nord-Kivu qui se plaignent des manques de nourriture. Nous prisonniers, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre, tels que vous nous voyez ici. Si nous laissons des alertes, ne passez pas que nous faisons seulement des bruits. Ce sont les mauvaises conditions carcérales qui nous poussent d'alerter pour que nos conditions de vie soient bien améliorées. C'est une compagnie des agents de son secteur que la délégation a franchi les portails de la prison centrale de Walikale ce jeudi 28 septembre 2023 dans la matinée. Aujourd'hui, nous venons de l'extrater nous-mêmes, en tout cas, c'est pirement un calvaire. C'est dans ce sens-là que nous sommes tous mobilisés au compte du secteur de Onyanga pour venir donner notre assistance à vivre et à non vivre, afin que les prisonniers puissent respirer même pendant quelques temps. Nous avons déjà évalué la situation carcérale ici qui est dramatique. Je crois que le rapport sera envoyé à Kibéa. Les bénéficiaires se sont réjouis de l'assistance récit après l'installation de ce chef du secteur de Wanyanga, cadre de l'IDPS. D'une province à une, notre cérémonie de prise d'armes du nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province de Lomami. Rétons en image. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, PNC de la province de Lomami et d'Olongangue, a pris officiellement ses nouvelles fonctions ce vendredi 29 septembre 2023. C'était au cours de la cérémonie de prise d'armes organisée au stade Kamokongo de la ville de Kabinda, sous la présidence du gouverneur de Provence, Nathalie Lunganoumbi, ainsi que d'autres personnalités politiques et policières de la province. Dans son discours des circonstances, Nathalie Lunganoumbi a appelé le nouveau patron de la PNC à mettre en œuvre son expertise et son professionnalisme pour garantir la sécurisation de personnes et de leurs biens. Je vous remercie à vous, sous-officiers, sous-officiers, gradés, caporaux, sourdats et agents de police. Vous obéirez à ces ordres et vous serez disponibles au cas où les besoins se feront sentir. Mon commissaire, divisionnaire adjoint, je vous présente mes vives et sincères félicitations. Réfonds. Ensuite, l'autorité provinciale a procédé à la remise officielle de l'étendard au nouveau commissaire provincial, Edo Lunganke. Les gouverneurs Nathalie Lunganoumbi, à cependant, promis l'accompagnement de l'exécutif provincial dans cette mission qui est confiée à ces nouveaux patrons de la PNC pour que la population de l'Omanie vive dans la quiétude. Kinshasa Label, si il est encore possible, de travaux d'assainissement ont été lancés pour mettre en œuvre cette politique pour lutter contre l'insalubrité. Et puis, la France appuie le travaux de curage de caniveau de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Jantini Nkobilambaka a procédé au lancement de ces méga-projets dans le quartier Ndannou à Limété. L'assainissement de la ville-province de Kinshasa part de trois quartiers, Ndannou et Salombo dans la commune de Limété, ainsi qu'abattoir dans la commune de Massina, à travers le projet Topetola. Il va permettre de renforcer la résidence urbaine du quartier de Ndannou-Salombo qui est soumise aux risques d'élimination et aux risques sanitaires et d'accompagner l'adaptation au changement climatique grâce à une meilleure gouvernance urbaine et une gestion partagée des services urbains essentiels. Financé à hauteur de 15 millions de dollars américains, le projet Topetola couvre une superficie de 550 hectares avec une population de 80 000 habitants. Topetola qui veut dire assainissant ensemble. Ces quartiers sont décemment peuplés et comportent en grande partie un habitat de type précaire traversé par la rivière Ndjili, ce qui les soumet fréquemment aux risques d'inondations. Ces quartiers ont été victimes des inondations en 2015 et 2018. Ces activités permettent de consolider tout ce qui concerne les caniveaux, de refaire la voirie et d'utiliser le sport également pour sensibiliser la population de ce quartier concerné. Ces travaux d'assainissement de la ville vont se poursuivre à travers quelques communes de la ville province Kinshasa, question de matérialiser la vision du chef de l'État, de faire revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'attente. Autre grand titre d'ici soir, par la province du Haut-Katangar, il semble petit à petit un chantier à ciel ouvert. Les infrastructures sortent de terre. D'autres font objet de réhabilitation. Son gouverneur a visité le poste frontalier de Kinshasa. Le port sec de Loukangaba s'étend sur une superficie de 100 hectares avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras, des surveillances pour un contrôle rigoureux à la frontière. Autour de cet immeuble, des parkings d'une capacité de 8 000 tracts pour les trafics transfrontaliers à l'import comme à l'export. Un bâtiment administratif et des locaux attribués aux banques et autres agences en douane pour les transactions complètent le décor. Ce port sec est une première année d'essai et n'attend que son inauguration par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi Thilombo. Le gouverneur Jacques Aboulakatoué, l'assistant du président de la République, sont chargés d'émission pour le Grand Katanga et les délégués de la Premature, se sont imprégnés des préparatifs de cet événement qui réunira plusieurs délégations venues de Kinshasa. Le port sec de Loukangaba va décongestionner la donne de Kassoumbalessa, déjà saturée par le nombre de tracts. L'inauguration du port sec sera couplée de la remise officielle de la route Kassoumbalessa-Mokambo-Sakanya-Loukangaba, long des 150 kilomètres, construites dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et la société chinoise Djaou. La délégation visitera également les comptes techniques professionnelles citées des jeunes d'Ombosco à Kassoumbalessa-Village, en pleine construction, sous financement du gouvernement de la République, dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Un autre projet qui a intéressé l'équipe d'avance du chef de l'État, c'est la sous-station électrique en pleine érection pour alimenter officiellement la vie de Kassoumbalessa. Il s'agit plutôt du poste frontalier de Loukangaba, restant toujours dans le Okatanga, où les Katangais sont appelés à réserver un accueil délirant aux garants de la nation. Un appel lancé par Lucien Loumano, notable de cette province de la RDC, qui a procédé également à la remise de kits scolaires aux élèves du territoire de Kambov, Alain Bicay. Après avoir doté quelques écoles du territoire de Kambov, situé à 150 kilomètres de la ville de Lubumbashi, des bancs pipites, Lucien Loumano ne les une pas sur les moyens pour la réussite de la gratuité de l'enseignement initié par Félix Antoine Tiseké de Tilombo dans cette partie du pays. Cette fois-ci, ses fils d'Iterroir a apporté des cahiers, des stylos et d'autres effets scolaires aux élèves des écoles de ces territoires pour leur permettre d'étudier dans des bonnes conditions. Lucien Loumano et les membres de la fondation qui porte son nom ont dû, tour à tour, à distribuer ses kits scolaires dans les différentes formations scolaires publiques, conventionnelles catholiques, protestantes et kimbanguistes. C'est notamment l'Institut Kwewe, Tupendane, Tudjengue, Djangwa et Mwangaza pour n'exiter que cela. Pour ces natifs de Kambov, cet acte s'inscrit dans la logique appris aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tilombo, qui a fait de l'enseignement l'une de ses priorités. Je remercie à l'État de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tilombo, pour avoir permis par la quantité de l'enseignement que nos enfants qui, hier, ne savaient pas étudier en cause de conditions tout à fait dépressives de reprendre les études. Bien avant, Lissien Loumano avait présenté ses servités aux autorités locales avant d'appeler les Katangais à s'immobiliser massivement pour réserver un accueil de l'Iran au chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tilombo, qui arrive ce dimanche 1er octobre à Lumbashi. La province du Otuélé vient d'être dotée de son tout premier plan de développement assorti des actions prioritaires pour la période allant de 2024-2028. La cérémonie de clôture de cet atelier a été présidée par le vice-gouverneur de province. 18 jours, c'est la durée de ces travaux ayant accouché d'un tout premier plan de développement de l'histoire de la province du Otuélé. Occasion pour le ministre provincial de plan, Patrick Beccanini, de remettre solennellement ce précieux outil au vice-gouverneur lors de la cérémonie de clôture le jeudi 28 septembre 2023. Comme un chasseur, nous avons reçu la mission d'acquêter à travers toute la forêt du Otuélé et nous remenons ces grands jugiers à la satisfaction de toutes les filles et tous les filles de la province du Otuélé. Nous avons donc l'honneur de nous le remettre ces jours. Christian Pitanga Mangandro rassure de la volonté de son titulaire, Christophe Bastia Nenanga, de ne ménager aucun effort pour la mise en œuvre de ces plans. Les jaloux du développement de notre province sera bel et bien mis en œuvre pour l'intérêt et l'amélioration, bien pour le bien-être de notre population. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, je déclare clôt les travaux de l'atelier d'élaboration du plat de développement de la province du Otuélé assorti de ce programme d'action prioritaire. Signalons que ces travaux, entièrement financés par le gouvernement provincial, ont connu la participation d'une centaine de délégués venus de tous les coins de la province du Otuélé. Puisque l'éducation des élèves dans le Kassaï oriental est une priorité du gouverneur intérimaire, une rencontre a été organisée avec le responsable des écoles privées, rencontre au cours de laquelle le gouverneur intérimaire a invité le promoteur et chef d'établissement privé au strict respect des instructions légales. La province intérimaire du Kassaï oriental, Gili Kalengakabongo, a réuni mardi 26 septembre des promoteurs et des préfets des écoles privées et a créé dans la salle polyvalente Mgr Kongolo des sœurs pérésiennes de l'enfant Jésus-Christ. Occasion pour Gili Kalengakabongo, des maîtres de l'ordre dans le fonctionnement harmonieux de ses établissements scolaires. Le provêche Jean-Willi Momat a lu à l'intention des promoteurs et des préfets des écoles privées et a créé l'arrêté de la gouverneure de province portant fixation des frais scolaires pour l'année 2023-2024 qui ne doit souffrir d'aucune faille. C'était après avoir plaidé auprès des promoteurs en faveur des enseignants du secteur privé. L'IPP Véronique Atanjounokoko, qui a exposé sur l'administration scolaire, a rélevé plusieurs failles qui fragilisent le bon fonctionnement des établissements scolaires privés et agréés. Quelques promoteurs qui ont pris la parole ont rélevé les difficultés qu'ils rencontrent. Nous revenons auprès de vous pour demander l'article 170 de la loi 4 qui parle de la subvention du pouvoir central, subvention du pouvoir provincial, subvention des entités territoriales décentralisées aux établissements privés. Excellence, c'est la toute première fois qu'un gouverneur réunit les promoteurs. Pour clôturer cette rencontre, la gouverneure de province, Julie Kalengakabongo, a fait trois recommandations aux promoteurs et aux chefs d'établissement. Madame, messieurs, ne perdez pas le temps. Les élections arrivent à pas de géant. Et la famille politique de l'actuel chef de l'État s'est prépare déjà. Par exemple, dans le Congo central, une marche de soutien a été organisée par la formation politique membre de l'Union sacrée de la nation. A cet effet, Dominique Kodia Mbete a appelé le sociétaire de ses régroupements politiques à l'unité pour mieux aborder les élections de décembre 2023. Alain Bikaï. Les Congo centrales restent attachés à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tseke de Tilongbo. Pour manifester cela, les partis membres de l'Union sacrée de la nation étaient dans les rues de la capitale de cette province pour soutenir la vision du chef de l'État et sa position prise lors de son discours à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon Maître Kembo, coordonnateur de l'Union sacrée de la nation dans cette province, cette marche est une véritable démonstration des forces de Félix Antoine Tseke de Tilongbo dans la ville de Matadi. Son discours a réveillé des intelligences, a réveillé plusieurs énergies. Cela nous a poussés à organiser une marche pour soutenir tout ce qu'il a hier élevé parce que nous avons noté en lui une très grande volonté politique pour booster notre pays au développement. Le chef de l'État a sollicité les retraits systématiques des troupes de la Monisco pour faire délibérer progressivement notre pays. C'est au point de chute que le maire de la ville de Matadi a réjoui les marcheurs pour les encourager à continuer à soutenir les chefs de l'État Félix Antoine Tseke de Tilongbo. A cet effet, Dominique Kondiabete a invité les sociétaires de l'Union sacrée de garder les câbles jusqu'au 20 décembre pour l'assaut final. Akinshasa, l'épouse du vice-premier, ministre en charge de la défense, a lancé ce samedi 30 septembre 2023 au Tcheste, un atelier de formation en coupée couture en faveur des épouses de militaires. L'association des épouses de militaires A&M a lancé ce samedi 30 septembre 2023 le projet de formation en coupée couture. Le projet Écola Lelopona Lobby est destiné à l'encadrement des dépendants des militaires des phares d'essai à une de leurs autonomisations. La cérémonie de lancement a été présidée par Liliane Mbemba, l'épouse du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans l'amphithéâtre Tchanzhou du Collège des Hauts-Études de Stratégie et de Défense sur l'avenir des Forces armées communes de la Groumbé. Dans son mot de circonstance, Mme Bonemba Nadinez-Ishali Ngonza, vice-présidente de l'association, à honneur de Mme Nathalie Tchouéoué, présidente de l'association des épouses des militaires, a empêché d'inciter les membres de cette association à l'unité à la connaissance de leurs droits et obligations d'épouses et mères. Elle les a exhortées à l'amour du travail pour leur autonomie. L'association des épouses des militaires a un cycle qui pouvait s'y soustraire parce qu'elle a la commission de contribuer à l'amélioration des conditions sociales et économiques des épouses des militaires et leurs défendants à travers le programme d'entendissage de métier. À titre symbolique et d'encouragement, Liliane Bimba a remis des pannes à l'association. À l'issue de cette cérémonie, voici les réactions du général-major Tissézo Thomas, représentant du chef d'état-major général de la République démocratique du Congo, de la représentante de madame la ministre Dijar, Famille et Enfants et de madame générale Mouniampara. Tout à fait autre chose, le travaux de la première édition de l'alternance Mining Indaba à mi-RDC s'y sont clôturés à Kinshasa le 27 septembre 2023. Le thème de cette année était centré autour de la promotion de la bonne gouvernance et la mobilisation de recettes du secteur minier dans le contexte de la transition énergétique en RDC. C'est Maloumbella. La récolte des revenus miniers et les participants au forum annuel d'Alternative Mining Indaba sont unanimes notamment à l'installation d'un guichet unique de perception, la bancarisation des différents paiements au renforcement des capacités des agents de l'État sur le fonctionnement des différents logiciels qu'ils ont dans leur service et de réformer le système fiscal en République démocratique du Congo. Les organisations de la société civile doivent documenter les différentes dénonciations des corruptions. Ces rapports seraient couchés sous forme des recommandations à l'issue de la 7e édition de l'Alternative Mining Indaba 2023 à soumettre bien entendu au gouvernement de la République pour sa mise en application. L'artisanat doit miter vers la petite mine où les coopératives peuvent aussi acquérir des titres gagnés qui peuvent être contrôlés et que l'État perçoive réellement des taxes mais pas dans les concessions des privés mais dans les concessions qui sont octroyées par l'État de Mali. Si on ne sait pas que contre la corruption la transition va passer et le Congo ne va pas tirer les bénéfices de la transition énergétique. Le monde entier est aujourd'hui dans une transition vers les énergies propres. La République démocratique du Congo est appelée à saisir cette opportunité en améliorant la gouvernance de ces minerais stratégiques tels que le cobalt, le cuivre et le lithium. Les directeurs exécutifs de Saint-Roy docteur Club Cabemba a remercié les participants venus de toutes les provinces minières et les partenaires au développement pour leur engagement à s'éditer tout au long de ces assises. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine organisation de la 8e édition de l'alternative de la 9e édition. La corruption a grandi chez le manque de transparence, la répartition arbitraire de parts, le manque d'une loi sur la genre nature. Tels sont les quelques erreurs que le nouveau code minier congolais révisé doit y laguer dans ces secteurs de la vie nationale. Pierre-Ombouiou Saïdi. La problématique de la révisitation du nouveau code minier congolais à travers la procédure de la paix et la royaltie, l'une des approches abordées dans l'ouvrage scientifique intitulée La relance des industries industrialisantes par la formée John Venture. Cette matière était au cœur d'une structure de la rencontre littéraire animée par le professeur John Ekina Bongongo. Tout est parti d'une observation. Les industries de grande envergure de notre pays avaient signé des partenariats avec certaines firmes étrangères. On a décrié la corruption, manque de transparence, répartition habitaire de parts, énormes avantages au profit des partenaires étrangers, au détriment des partenaires locaux, la modicité des retombées financières et même économiques, l'absence totale de la loi sur la jeune veinture et le caractère apathique de l'État. Nous avons envisagé comme panacée modèle et qui n'a des relances des industries par la jeune veinture en sigle mairie. Le thème est d'actualité, à la fois pour les scientifiques que pour les décideurs politiques. « Lorsque j'ai lu les 10 fois, je me suis retrouvé au cœur des défis économiques de la République autour de la problématique de l'industrialisation du pays, au cœur des défis à régler. Et la relation entre ces défis d'industrialisation et la question d'un domicile est une relation indirecte. » Cette contribution des hommes des sciences constitue un apport indispensable pour l'appropriation du code minier congolais par toutes les composantes parmi lesquelles les exploitants, les industriels, les partenaires étrangers et autres intervenants. Dans l'actualité, également, réunion extraordinaire de restructuration du PFCRGL relatif à la facilitation du petit commerce aux frontières entre la RDC et le Burundi. Plusieurs recommandations relatives à la facilitation du trafic transfrontalier sont sortis de cette rencontre un reportage de José Baytouambo dans un film de Joël Mabaya. Les espérés partenaires de la République démocratique du Congo intervenant dans la mise en œuvre du projet des facilitations du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs restent tous animés par le souci de voir ces projets s'exécuter d'une manière efficace et rapide dans les buts d'améliorer les quotidiens des populations congolaises en général et surtout celles de pratiquant les commerces transfrontaliers en particulier après harmonisation de vue pour changement majeur de projet par l'instance décisionnelle désormais toutes les composantes du projet en l'occurrence celles basées sur le commerce et celles relatives aux infrastructures seront exécutées par une seule coordination l'unité de gestion de projet UGP sous la supervision du ministère du commerce avec bien sûr l'interdépendance des autres ministères sectoriels une démarche qui répond aux recommandations contenues dans l'aide mémoire émise par la Banque mondiale après sa mission de supervision au mois d'avril 2023 c'est un projet qui apporte des infrastructures si vous arrivez aujourd'hui à Bukavo avec ce qui a été fait avec PFCG nous avons aujourd'hui une frontière modernisée demain nous allons avoir des marchés ces projets du ministère du commerce extérieur dont le ministre Jean-Lucien Boussa est le président du comité interministériel des pilotages à pour objectif de faciliter l'échange et d'améliorer la commercialisation de chaînes des valeurs sélectionnées ciblant le petit commerce et les femmes commerçantes dans la région frontalière des grands lacs dont les retombées positives vont impacter la vie des populations congolaises concernées dans un autre chapitre le responsable des associations de personnes vivant avec handicap membre de la fédération nationale de personnes vivant avec handicap Congo était ton atelier d'information sur le plus doyen en faveur de la sécurité alimentaire de PVH Iverson Kabwaba Axé sur les plaidoyers en faveur de la sécurité alimentaire inclusive aux personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo l'atelier des leaders des organisations des PVH s'est fixé comme objectif principal réfléchir sur les stratégies communes à mettre en place stratégie visant à amener le gouvernement de la République à présenter les rapports initials sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux personnes vivant avec handicap a indiqué Maître Patrick Pindou coordonnateur national de la Fédération nationale des personnes vivant avec handicap au Congo qui regroupe les organisateurs des PVH en RDC Nous avons voulu réfléchir sur une stratégie commune que les organisations des personnes avec handicap représentatif doivent mettre en place pour pouvoir amener le gouvernement de la République à pouvoir présenter les rapports initials sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées au Comité des droits des personnes handicapées à Genève et aussi mettre en place une stratégie pour pousser et le gouvernement et le Parlement à pouvoir voter et promulguer la loi autorisant la ratification du protocole à la Charte africaine Les intervenants ont tour à tour orienté leurs exposés sur comment éradiquer l'insécurité alimentaire au profit des PVH d'une part et comment peaufinir des stratégies de plaidoyer auprès des décideurs pour connaître la place des vulnérables dans la société d'autre part Initiatives de Ouillard et Bicongo attendez nous sommes capables qui œuvrent dans le renforcement des capacités pour un plaidoyer sur la question de l'insécurité alimentaire Allez faisons un tour au Congo central durant deux jours le réseau de journalistes ont développement renforcé en capacité et compétences pour une spécialisation dans la communication sur la bonne gouvernance la transformation et le développement Rodé Panda 28 au 30 septembre 2023 le journaliste membre du réseau de communicateurs pour le développement durable et RTMP ont été informés sur le renforcement des capacités mises en oeuvre et la réalisation des ODD tout a tourné autour du thème communiqué sur la gouvernance la transformation économique et le développement pour les représentants résidents du PNUD Thieu Gouran sa formation marque le lancement d'une expérience pilote son en tant que journaliste vous jouez un rôle crucial dans la civilisation du public et la diffusion des informations précises libres à souligner clarisme et la communication du PNUD thématiques innovantes et programmes structurés mis en oeuvre par l'ethnide et restés sont mis à la disposition de ces hommes des médias pour lutter contre la pauvreté et assurer la promotion de la gouvernance démocratique et l'environnement durable et sont désormais outillés à bien communiquer sur le programme de 145 territoires dominés par le contexte électoral en vue de bien sensibiliser contre les discours de haine contre les violences politiques la gestion des vote news avec respect de la justice le genre l'écologie a un système soit élicat la promotion organisée avec l'appui financier du PNUD vaut son impact de redynamiser cette corporation de journalistes l'amener à se spécialiser sur des problèmes qui touchent à l'amélioration des conditions de vie des Congolais téléjournalistes à compétir au prix du journalisme pour le développement et renforcer les partenariats entre les PNUD et les médias congolais parlant justice l'autorité de l'aviation civile de la RDC dotée de 16 nouveaux inspecteurs OPJ 6 hommes et femmes de terrain ont juré fidélité aux lois du pays José Baitom la détermination de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo a assuré pleinement son rôle dans la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile n'est plus à démontrer cette administration vient de se doter de 16 nouveaux inspecteurs ces femmes et hommes de terrain bien formés ont prêté serment de fidélité et loyauté en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte au tribunal des grandes instances de la Gombe c'est un acte solennel qui confirme le caractère particulier de la fonction de ces inspecteurs officiers de police judiciaire en matière d'enquête et des constatations des infractions liées à l'aviation civile en prononçant cette formule solennelle nous prendons conscience de la responsabilité qui nous incombe désormais dans l'exercice de nos fonctions le directeur général de l'AAAC RDC a exprimé sa gratitude à l'endroit du ministre de transport et voix des communications pour son accompagnement sans faille aux efforts de l'amélioration de la qualité de la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile qui vise à assurer à la RDC une place de soie dans les concerts des nations J'attire la particulière attention de nos lauréats de ces jours sur le fait que la hiérarchie de l'autorité de l'aviation civile l'ensemble de son personnel et tous les opérateurs du secteur aérien veilleront constamment au grain C'était en présence du ministre de transport voix des communications et des enclavements maître Marc Kekelali Kombo et notamment le procureur général de la République près le TGI Gombe et autres Si le Christ nous invite à avoir un corps sain l'environnement ou la santé nous demande plutôt un environnement propre le Congolais a été sensibilisé pour un environnement propre et sain Suivez Les communes visitées par le président provincial de la Croix-Rouge Kinshasa ont loué l'apport des volontaires sécuristes dans leurs municipalités respectives La Croix-Rouge rend un ordre de service à la province surtout quand il y a des gens qui meurent dans la commune grâce à la croix nous arrivons à évacuer ces corps nous avons été édifiés et maintenant nous allons collaborer avec une certaine ligne qui fasse que la Croix-Rouge soit incorporée dans notre commune La commune de Kitambo se disponibilise aujourd'hui pour la Croix-Rouge et nous avons également demandé le soutien de cette structure de nous venir en appui afin d'assainir notre commune de Kitambo parce que la Croix-Rouge en son sein a une structure de formation des assainisseurs que nous la commune nous n'avons pas Je m'engage à les soutenir pour les différents travaux qui sont en train de nous apporter citoyens les indigents la salubrité et autres La collaboration est à 100% je peux dire à tout moment qu'on a besoin de secours nous en avons toujours à l'air et à temps S'il y a des catastrophes ici qui viennent souvent pour nous secourir à tout moment même ce matin il y avait un corps au niveau du port C'est un pari gagné pour la Croix-Rouge affirme son président provincial de Kinshasa Nous sommes en train de récolter des SICS Souvent nous amenons des indigents à l'hôpital vous les voyez mourir devant vous sans prise en charge parce qu'il est indigent La raison pour laquelle nous avons un projet aujourd'hui c'est la construction d'un hôpital humanitaire Nous avons commencé avec les volontaires qui ne sont pas payés mais qui ont cotisé quand même quelque chose nous tendons toujours la main à toute personne de bonne foi de venir aider la Croix-Rouge à aider La volonté manifestée par les deux parties est d'entretenir une franche et trois collaborations Voilà qui met fin à cette édition Madame, je vous remercie d'avoir suivi ce journal de la rédaction réalisé par Patti Kouedi et Bijou Kataris assisté de Joseph Ndezo et Elie Tumba les AP surtout pas l'actualité revient dans moins d'une heure avec Sandra Niangui à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualités à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada